Bonjour mes amis, nous sommes le 28 décembre 2014, à la veille littéralement du nouvel en 2015. Et puis on a un avion, un Airbus A320, très moderne, de la compagnie AirAsia. Il réalisait le vol 8501 qui le menait d'un aéroport indonésien vers l'aéroport de Singapour. 162 passagers à son bord. Il est très tôt, 6h du matin, il fait nuit, ciel un peu orageux. Et l'appareil évolue à son altitude de croisière qui est le niveau 320 ce jour-là. Et puis, soudainement, il y a une petite alarme qui va apparaître dans le cockpit. Sur l'Airbus, il y a un écran qu'on appelle ECAM, qui, lorsqu'il y a un petit problème, ou un gros problème sur la machine, il va faire quoi ? Il va annoncer un petit peu les étapes, il va afficher les étapes qu'il faut pour régler ce souci-là. Alors, le souci en question, c'est quoi ? Le souci, c'est qu'il y avait un limiteur monté sur la gouverne de direction qui posait des soucis. Alors, ce limiteur, régulièrement, faisait parler de lui sur cet avion-là. Ça veut dire que, si on regarde sur les mois précédents ce jour, du 28 décembre, on va voir que très régulièrement, cette alarme arrivait au niveau de l'Airbus, sans arrêt. Alors, c'était quoi ? Alors, le limiteur de la gouverne de direction sur Airbus, c'est tout simplement un petit, c'est deux circuits avec des moteurs qui permettent de bloquer le débattement de la gouverne de direction à certaines limites dépendant de la vitesse de l'avion. Pourquoi ? Parce que sur les Airbus, comme sur tous les autres avions de ligne, la gouverne de direction est énorme. Elle est énorme parce qu'elle est conçue pour avoir assez d'autorité à basse vitesse pour permettre le contrôle lors de la perte d'un moteur. Donc, c'est pour ça qu'elle est conçue énorme. Le problème, c'est que si on garde le même débattement de la gouverne de direction, ou bien si on donne aux pilotes la même autorité sur la gouverne de direction, et que celle-ci est utilisée à mauvais escient à vitesse élevée, elle peut casser l'avion. On peut casser la gouverne de direction, ou casser l'empennage, ou même écraser l'avion. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? La gouverne de direction est là, c'est cette partie-là, mobile, à l'arrière, au bord de fuite, donc de la dérive verticale. Sur Airbus, il y a un limiteur. Alors, ce limiteur, en dessous de 160 nœuds, donc on est dans des vitesses de décollage, voire des vitesses de remise de gaz, il permet le débattement complet de la gouverne de direction, 25 degrés. A partir de 160 nœuds, il va progressivement suivre une sorte de courbe logarithmique, où il va baisser l'autorité de la gouverne au fur et à mesure que la vitesse augmente. Quand l'avion évolue en altitude, à vitesse de croisière, le débattement, qui était 25 degrés au sol, au moment du décollage, était de l'ordre de 25 degrés, n'est que de 3 degrés. Voilà. C'est ce que fait, justement, cet appareil qui est tombé en panne dans l'avion. Alors, bon, in fine, c'est pas la fin du monde, c'est une petite panne, c'est un petit bobo. Il faut juste faire gaffe, ne pas être agressif sur la gouverne de direction. Faire gaffe si on doit atterrir par un vent de travers. Il y a une limitation de vent de travers qu'il faut respecter parce qu'il ne faut pas trop faire joujou avec la gouverne de direction, vu que le limiteur ne semble pas être opérationnel. L'ECAM, donc cet ordinateur, cet écran qui propose, qui affiche l'alarme, qui propose des solutions sur l'Airbus, demande de faire un reset des ordinateurs, de deux ordinateurs qu'on appelle des FAC, Flight Augmentation Computers. Alors, les Flight Augmentation Computers, il y en a deux sur l'Airbus à 300. Ils fonctionnent en mode, il y en a un qui est opérationnel, il y en a un qui est en stand-by. Si il y en a un qui tombe en panne ou qui reboote ou autre, l'autre prend le contrôle. Donc, ce ne sont pas des, alors ils sont importants, ils sont importants, mais leur perte n'occasionnerait pas le crash d'un avion. Leur perte en soi, juste la perte sèche, ne questionnerait pas la destruction ou le crash de l'avion. Alors, que font les FAC ? Ils contrôlent le déplacement, les limites de déplacement de la gouverne de direction. Ils contrôlent le trim de la gouverne de direction qui est placé au milieu entre les deux pilotes. En cas de panne moteur, c'est ce qu'il faut faire, il faut appuyer sur le bouton du trim pour pouvoir garder, pour pouvoir avoir de l'aide à maintenir la gouverne de direction dans une bonne position, permettant le contrôle de l'avion sans trop d'effort. Il permet, entre autres, de détecter les cisaillements de vent. Il permet de gérer, avec ce qu'on appelle le système de Yodamper, il permet de gérer le roulis hollandais. Je l'exagère un peu ici, on en parlera à d'autres occasions. Donc, le roulis hollandais, qui est un des modes d'instabilité aérodynamique des avions. Il permet, je disais, de faire un certain nombre de choses liées au fonctionnement de l'avion. Autre chose importante qui est faite, c'est l'affichage des vitesses liées à l'enveloppe de vol. Ce n'est pas lui qui affiche la vitesse de l'avion, mais il affiche les vitesses limites autour de cette vitesse-là. Toutes ces vitesses qui s'affichent, VLS, MMO, etc., Vα, Max, et tout ça, tout ça, il va les afficher, il va les calculer, les afficher au pilote. OK. Que dit l'écane ? L'écane, cet écran dit, reset l'un après l'autre. commandant de bord, le fait, clac, premier fac, reset, reboot, deuxième fac, reset, l'alarme disparaît, génial. Cinq minutes plus tard, tit, la même alarme. Et cam, et cam, OK, enfin, fac, fac, reset, ça revient à la norme. Deux minutes plus tard, bam, encore une fois, il le refait. Là, cette alarme intermittente, ce commandant de bord, un ex-militaire, alors on a un commandant de bord qui est un ex-militaire, on a à droite un copilote, un Français, en fait, un Martiniquais, quelqu'un qui vivait à Paris, puis qui s'est déplacé en Indonésie pour travailler dans cette compagnie. L'aviation chez lui semblait être un peu, en tout cas être pilote, semble être une vocation tardive. Il avait 47 ans, deux ans d'expérience dans le métier. On peut l'expérimenter sur l'Airbus A320, mais il faisait du boulot correctement. Et en fait, là, le commandant de bord, et on imagine, on imagine la frustration qui est la sienne, parce que, mettez-vous à sa place, on déteste tous ces pannes intermittentes, qu'elles arrivent avec une voiture, un avion, un four à micro-ondes, un ordinateur, ces pannes qui vous enragent. Elles sont là, le temps de vérifier, le temps d'appeler quelqu'un, elles ont disparu. Dès que quelqu'un a le dos tourné, elles reviennent. Et ça rend fou. Trois jours avant ce jour-là, le 25, la journée de Noël, ce commandant de bord a eu le même problème au push-back. L'avion est en train d'être poussé, bam, et cam, problème du limiteur de la radar, c'est tiré à bus. Il appelle les techniciens avec l'interphone, ils disent, bon, ramène l'avion. Ils ramènent l'avion vers le terminal. Ils sortent les passagers, les techniciens arrivent, ils font un reset, ça ne marche pas. Ils remplacent un fac, ils démarrent les moteurs, font des tests, réembarquent les passagers des heures perdues. Pour rien. Parce que l'avion décolle, rentre en train d'atterrissage, un peu plus tard, TIT, ECAM, EPILE WARNING, etc. Donc, ce commandant de bord en lavera le bol. Le jour de Noël, une des choses qu'avait faite le technicien devant lui, c'est qu'il avait pris les fusibles des facs 1 et 2, les avait tirés, claque, ils les avaient repoussés. Donc, il avait fait un reset des facs. Le pilote, en ce moment, lui avait demandé, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire ? Le technicien a dit, bien sûr, oui, ça les reset. Et puis, généralement, ça règle ce problème. Ok, il l'a gardé en tête. Néanmoins, le mécanicien était un mécanicien seul. Au sol, on peut enlever des moteurs d'avion, on peut enlever des ailes, on peut enlever des ports, des hublots, on peut faire ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire la même chose en vol. Or, là, c'est ce que va faire ce commandant de port. Il va faire quoi ? Il va dire au copilote, écoute, je vais riller ce problème. Et il va le faire à la militaire, il va le faire une vente fois pour toutes. Laisse le copilote, donc, gérer l'avion. Et lui, il va chercher les fusibles. Tac, tac, il les tire. Que va-t-il se passer ? Au niveau du copilote qui est là, qui regarde, il y a une alarme. Le pilote automatique lâche tout de suite l'affaire. Parce que, là, soudainement, l'Airbus passe dans un mode dégradé, une loi qu'on appelle Alternate 2. Alors, il faut savoir une chose. L'Airbus est un avion à commande de vol électronique. Ça veut dire qu'il a des petits manches à gauche et à droite. Chaque d'un des pilotes a un petit joystick, littéralement. Ce joystick communique par voie électrique ou électronique des informations à une batterie d'ordinateur qui, elle, définisse comment les gouvernes vont réellement se déplacer. Alors, en temps normal, l'Airbus a une loi qu'on appelle loi normale. Donc, c'est une loi normale qui gère les surfaces de vol de manière complètement transparente pour le pilote. Donc, le pilote, lui, rentre l'ordre qu'il souhaite. Et puis, la batterie d'ordinateur derrière va s'assurer que cet ordre va donner un mouvement correct au niveau de l'avion et aussi apporter des protections. Par exemple, le pilote sera incapable, même s'il le voulait, de mettre l'avion sur le dos ou de le faire décrocher ou autre. C'est la loi normale. Quand on arrive sur la loi Alternate 2, à ce moment-là, il y a des protections qui disparaissent. Alors, qu'est-ce qui va disparaître ? L'autopilote laisse tomber. Le système autotrust ou automanette va laisser tomber aussi. Donc, maintenant, c'est au pilote lui-même de gérer manuellement la puissance des moteurs et donc la position de l'avion. Et les protections vont partir. Il n'y a plus de protections. Les protections, elles sont absolument minimales. Par exemple, la protection d'inclinaison latérale n'existe plus. On peut aussi faire décrocher l'avion. L'avion, aujourd'hui, à ce moment-là, n'a plus de protection d'incidence. Donc, que va-t-il se passer ? Pendant neuf secondes, le copilote va littéralement geler. Il va geler. Il va regarder la situation devant lui et puis il ne va rien faire. Il ne va toucher à rien. L'appareil va commencer à s'incliner à gauche. Donc, l'avion, l'Airbus va doucement commencer à s'incliner à gauche et il va atteindre 54 degrés. 54 degrés. En temps normal, pour atteindre 54 degrés avec un Airbus, il faut prendre le manche et y aller. Là, il part tout seul, doucement, parce que le gouvernement de direction n'était pas parfaitement aligné. Il était légèrement atteint à 2 degrés à gauche. Donc, elle commence à faire incliner à l'avion. Bien sûr, c'était rattrapable. À un moment donné, le copilote se réveille de sa torpeur. Il donne un coup à droite. L'avion revient presque à l'horizontale, 9 degrés à l'horizontale. Presque à 9 degrés de l'horizontale, en fait. Et après, il va redonner un autre coup et l'avion part comme ceci. Ce qu'il fait au passage, c'est qu'il tire sur le manche et l'avion se cabre. Et il va faire quoi l'Airbus ? Il va commencer à monter. Alors, il monte de... On disait qu'il était au niveau 320. 32 000 pieds. Il monte au niveau 320. Il monte à 38 500 pieds. En une minute. Ça signifie que le copilote n'a pas réalisé qu'il est en train de cabrer l'avion. Et en fait, il est en train de troquer. Parce que l'appareil, l'Airbus, était littéralement... Il n'était pas très loin, on va dire, de son plafond ce jour-là. Donc, en aucun cas, cet Airbus n'aurait pu se permettre de manière naturelle 6 500 pieds par minute de monter. La seule raison pour laquelle il montait ainsi, c'est qu'il est en train de troquer de la vitesse quant à de latitude. Donc, il monte et la vitesse est en train de se dégrader très rapidement. Sur un appareil de la sorte, il y a à peu près, pour chaque 25 nœuds de perdu, c'est un degré d'incidence d'augmentée si on est à 1G, si on garde à 1G. Toujours est-il que ce qui devait arriver, arriva. L'appareil va décrocher. Alors, si on regarde la loi Alternate 2 sur un Airbus A320, qu'est-ce qu'elle va changer au comportement de l'avion ? Alors, sur le plan longitudinal, ça veut dire que si on tire ou on pousse sur le stick, il n'y a pas une grande différence. On ne sent pas une différence énorme entre loi normale et loi alternative. Là où la différence, par contre, est très marquée, c'est en inclinaison. L'inclinaison de l'avion, donc le contrôle latéral, passe et est en loi directe, en fait. Ça signifie qu'il y a une relation directe entre la position du stick et la position des ailerons. Et le résultat net, c'est qu'on sent que l'avion tourne très brutalement. L'avion a tendance à aller assez brutalement à gauche ou assez brutalement à droite en fonction des mouvements du stick. Par contre, sans jamais devenir franchement malsain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est de l'ordre de « Oups ! » C'est de l'ordre « Waouh ! » Ok, j'ai compris. C'est de l'ordre « Ok ! » D'habitude, pour virer, pour le mettre en virage, je donnais un certain coup sur le stick. On pousse le stick latéralement, il se mettait en virage de manière douce, progressive et tout ça. Là, le même coup sur le stick et l'avion, il fait « Tac ! » Ok, ça surprend, mais c'est tout. Ce n'est pas un comportement malsain. Il ne va pas partir sur le dos, c'est ce que je cherche à dire. Ok, c'est brutal. Et puis après, bon, le pilote, la personne qui a le manche comprend. Bon, il va falloir y aller mollo, parce que là, ça devient extrêmement sensible. Là, l'avion se cabre, décroche, s'incline complètement. Il part à 124 degrés. Il commence à tomber. Les deux pilotes luttent pour le récupérer. Ils luttent pour le récupérer. Alors, le problème, c'est que le taux de chute augmente de plus en plus. À un moment donné, l'avion est en train de tomber à 20 000 pieds par minute. C'est de l'ordre de 360 km heure de vitesse verticale. En termes de vitesse horizontale, il tombe à 55 nœuds par moment. Ça veut dire qu'il tombe à moins de 100 km heure. Ça veut dire que la vitesse verticale de chute est supérieure à la vitesse horizontale. Ça veut dire qu'en pratique, ces ailes sont en train de recevoir le flux. J'ai essayé de trouver un stylo ici. Le flux d'air, si on regarde le flux d'air que reçoivent les ailes. Donc ça, je cherche à représenter l'incidence. En vol normal, elle est de l'ordre de 5 degrés, on va dire, grosso modo. Après, quand l'avion ralentit, ce cabre, elle augmente. On arrive au décrochage. Et après, quand l'avion tombe et commence à recevoir le flux d'air par-dessous, plus que comme ceci. La composante, on va dire, verticale du flux d'air est tellement élevée que l'incidence est de l'ordre de 40 degrés. Et elle va se maintenir à 40 degrés. Donc l'avion va commencer à tomber brutalement. Le copilote tire sur le manche, complètement. Il va tirer sur son manche, pratiquement depuis le début de l'histoire. Et il ne va jamais le lâcher. Il va rester en tirant. Le commandant de bord va rentrer des commandes contraires. Par moment, l'avion pique. Par moment, l'avion pique. Mais ça ne sera jamais suffisant pour rattraper. Si on ne veut même pas parler d'aérodynamique, c'est tout simplement... Voilà l'idée. On a un avion qui tombe à 360 km heure. Vous imaginez l'énergie cinétique qu'il a dans le sens vertical. Et il faut l'arrêter. Vous l'arrêtez comment ? Avec ses ailes. Dans une situation pareille, ses ailes sont assez misérables pour arrêter cette chute. À ce taux-là. Donc il va falloir, ses ailes, ce qu'il faut leur demander, c'est non seulement apporter une force qui contrebalance le poids de l'avion. Mais faut-il encore apporter une force bien supérieure à cela, au poids de l'avion, pour pouvoir arrêter la chute. C'est une demande énorme. Pour que les ailes puissent répondre favorablement à cette demande, sans décrocher, il va falloir avoir une vitesse extraordinaire. Or là, nous sommes à 100 km heure. Alors par moment, oui, la vitesse augmente. Le maximum affiché était de l'ordre de 140 nœuds. Alors 140 nœuds, c'est bien pour décoller. C'est bien quand on est sur la piste pour décoller. Mais 140 nœuds, on ne récupère pas un avion dans une chute pareille. Donc, au bout d'un moment, ce qui devait arriver, arriva en fait. L'avion s'écrasa contre la mer. Et puis, quelques heures plus tard, les dépêches commençèrent à tomber. C'est qu'il y a un Airbus qui remontait vers Singapour. 162 personnes à son bord qui a disparu. Quelques heures plus tard, des pêcheurs ont retrouvé des morceaux d'avions flottants. Des sièges, des morceaux de garniture et tout ça. Et puis après, tout ce que comptait la région comme bateau, comme militaire, civil, ont commencé à affluer vers la région. Ils ont fini par localiser les débris de l'avion qu'ils ont remontés au fil des jours et des semaines. 162 morts. Une partie ont été récupérées. Une partie des corps, je crois qu'il y a 120 personnes à peu près, qui ont pu être identifiées de manière positive et récupérées. Les autres n'ont jamais pu être récupérées. Il y a des familles entières qui étaient là. Il y a une congrégation, il y avait une église. Et 40 personnes de la même congrégation étaient à bord de l'avion. Ils sont tous morts également. Et en fait, on a retrouvé le circuit qui a causé le problème. On a retrouvé le circuit qui a causé le problème initial. C'est pas celui qui a fait écrase à l'avion. C'était un petit circuit qui s'était corrodé. Et puis il y avait une petite fissure. Donc il y avait un faux contact en fait. Il y avait un faux contact dans ce circuit-là. Et ce circuit n'a jamais été changé. Donc en fait, les techniciens arrivaient, faisaient soit des resets, soit ils changeaient le FAC, l'ordinateur, qui leur semblait être à l'origine de l'alarme. Alors qu'en fait, le circuit qui déclenchait l'alarme vraiment n'a jamais été analysé ou n'a jamais été trouvé ou diagnostiqué correctement. Donc on jetait littéralement du matériel sur cet avion sans jamais arriver à le problème. Donc cette alarme a fait que le commandant de bord a décidé de faire un reset, mais au lieu de le faire proprement, ça signifie, comme l'indiquait sur les cams, comme l'indiquait sur la documentation de l'avion, ça veut dire arrêter un FAC, et puis après arrêter le second, ça signifie reseter un FAC plutôt, et attendre qu'il revienne après faire ça avec l'autre. Ce qu'il a fait, puisque ça n'a pas marché, il a décidé d'utiliser une méthode brutale. Cette méthode n'était pas approuvée du tout pour être utilisée en vol. Il a fait quoi ? Il a tiré les fusibles. Moyennant cela, il a fait quoi ? Ce n'est pas ça qui a encore écrasé l'avion. Quand il a fait ça, il a mis l'avion en loi alternative, perte du pilote somatique, perte des protections de décrochage, mouvement latéral, passe en loi directe et devient extrêmement, l'avion devient extrêmement sensible. Et à ce moment-là, pour rajouter au problème, on a un commandant de bord qui n'était pas beaucoup expérimenté. La situation en question, il a dû peut-être avoir une fois dans sa vie, dans un simulateur, ou bien en entendant parler lors d'un cours. Quand il fait face, il va brutaliser l'avion. Et c'est ça qui, au final, va causer le crash. Parce qu'il était au niveau 320, et il va faire quoi ? Il va tirer sur son stick, complètement, jusqu'en buter à un moment donné. Provoquant le cabrage, le Vario à 6000 pieds minute, forcément, on a un avion qui va décrocher d'un moment à l'autre. L'avion a mis pratiquement une minute pour décrocher. Les Airbus ne décrochent pas très facilement, même sans protection, même en haute altitude. Et ça, on en parlera quand on parlera de l'Air France 447. Il ne suffit pas d'un petit mouvement, quand les protections sont perdues, et quand ils passent en loi directe ou en loi alternative, il ne suffit pas, je ne suis pas en train de vous dire qu'il suffirait d'un petit mouvement, pour en perdre le contrôle et le faire décrocher. Non, il faut vraiment le faire exprès. Enfin, presque. Là, le copilote a mis quand même presque une minute pour faire décrocher l'avion. J'ai testé la même chose dans des simulateurs 4D qui sont utilisés pour ces avions-là, qui reproduisent l'aérodynamique de ces appareils aussi précisément que possible. Il faut réellement y aller pour le faire décrocher. Il ne décroche pas comme ça, en fait. Il a mis une minute pour le faire décrocher. C'est ce qu'il m'a fallu pour le faire décrocher. Et également, une bonne minute, en fait. Donc, une fois que l'appareil a décroché, à ce moment-là, les choses vont s'engager très vite. À ce moment-là, lors du décrochage, à haute altitude, les possibilités de récupération sont très tenues. J'ai posé la question à de nombreux pilotes Airbus. le gamut des réponses va de c'est très facile à récupérer jusqu'à quasiment impossible à récupérer. Mais le consensus global se situe vers c'est possible à récupérer, il faut agir vite, il faut agir bien, il faut agir de manière déterminée et dès le début de la perte de contrôle. Voilà le consensus. Si on laisse par la suite se développer, comme malheureusement ils ont laissé, si les premiers mouvements ne sont pas corrects, par la suite, le décrochage devient très développé et il y a une possibilité qu'il ne soit pas possible de le récupérer avec l'altitude restante. Voilà. Donc, le crash, comme je vous ai dit, a coûté la vie à 162 personnes. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque là et puis on se retrouve dans une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada